Salut tout le monde les amis, c'est Cruxy, j'espère que vous allez tous super bien, aujourd'hui on se retrouve sur Airstone, un jeu de cartes sur PC, un jeu de cartes c'est une bêta fermée, donc moi j'ai réussi à me procurer un code, on est sur le jeu, je vais vous faire un petit tour du truc et ensuite on va aller ouvrir des paquets de cartes histoire que vous puissiez comprendre un petit peu le principe, et je vais tout vous montrer et je ferai sûrement une deuxième vidéo pour vous montrer un combat tout ça patati patata. Vous ne voyez pas ma souris à l'écran, c'est normal, ça vient de DxStory mais c'est pas très grave, vous avez dans le menu une fois que vous arrivez, donc parti, c'est pour jouer, normal, regardez hop, donc vous choisissez soit le deck que vous avez créé avec vos cartes, soit des decks de base, donc vous pouvez incarner 9 personnages, vous en choisissez un et vous allez en non classé ou en classé, voilà tout simplement, il y a une jauge de niveau par personnage, vous pouvez aller dans l'entraînement, donc c'est le même principe sauf que c'est contre des bots, contre l'ordi, et arène c'est un mode je crois où il faut payer pour aller dans l'arène et aller friter des gens, peut-être pour débloquer des cartes ou des trucs comme ça, peut-être que je sais pas, les récompenses vont plus autres, je ne sais pas trop, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Vous avez plusieurs trucs, vous avez donc la liste d'amis, j'ai 0 amis connectés, vous avez bon des réglages, ça c'est le nombre de pièces d'or que vous avez, ça vous permet d'acheter des cartes, d'ailleurs la preuve, regardez, acheter, si j'ai 100 pièces d'or je peux acheter un paquet, donc j'en ai 45, j'ai des défis, je vous montrerai après, et ensuite ça il faut payer vraiment, moi j'ai acheté 15 paquets là, je viens d'acheter, histoire de vous montrer, ensuite, consultez votre journal, là vous voyez le nombre de victoires en partie normale que vous avez, ça c'est des petits défis qu'il faut que je fasse, vous voyez en bas là, victoire du mage, en bas, oui parce que vous ne voyez pas ma souris, il faut que j'y pense, où je gagne des pièces d'or et donc je pourrais avoir 100 pièces d'or ici, en bas à droite, pour débloquer des cartes, et ensuite tous les trucs là, vous voyez, mage, chamane, druide, chasseur, démoniste, etc, tout ça c'est les héros que vous pouvez incarner, le niveau qu'il possède, et je suis niveau 58 au total, voilà, donc ça c'est pour faire en gros, ensuite vous avez la collection, donc ça c'est toute la collection de cartes que vous avez, donc ça j'ai créé des decks, regardez à droite là, deck chasseur, deck paladin, deck prêtre et deck mage, donc ça c'est des decks que vous pouvez créer grâce aux cartes que vous possédez, regardez en haut les icônes, alors regardez, là on est sur druide ici, donc ça c'est tous les cartes qui sont spécifiques aux druides, donc j'en ai, voilà, j'en ai quelques-unes, ensuite on passe aux chasseurs, ensuite on peut passer aux mages, etc, etc, on peut tous les faire jusqu'au dernier, avec les dents, l'attaque celui-ci que je viens d'ouvrir, le neutre, ça c'est des monstres qui sont valables pour tous les héros et que vous pouvez choisir de positionner dans votre deck, et il y en a quelques-unes, n'est-ce pas, j'en ai même une super rare de la mort, regardez, elle est magnifique, voilà, j'en ai une autre d'ailleurs, dès que vous êtes sur cette bêta, si vous achetez un paquet, vous débloquez cette carte, donc c'est une carte super rare de la mort, regardez le symbole là, c'est une épique, c'est ça je crois, une légendaire pardon, pas une épique, il y a le truc jaune là au milieu de la carte, et en plus elle est en or, parce que vous avez la carte normale et vous les avez aussi en doré, en brillante, comme dans tous les jeux de cartes, je pense notamment au jeu de cartes Magic, on va ouvrir les paquets, on est parti, en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, qui connaissent le principe, ça risque d'être drôle, et je vais vous montrer que même si vous avez des cartes en double, vous, c'est pas super grave, alors on va toutes les ouvrir, donc ça c'est une carte que pour le guerrier, celle-là, je crois pas l'avoir, ah, une carte rare, chaque fois qu'un secret est joué, il gagne plus un, plus un, c'est pour toute classe, celle-là je l'avais pas non plus, celle-là je l'ai, oh, une épique, pour le chaman, Fury des vents, donc Fury des vents, c'est un sort qui permet de, de, deux fois par tour, d'attaquer deux fois par tour, donc c'est assez efficace avec 8 d'armure, c'est pas mal, c'est une arme pour le héros, mais vous verrez de son après quand je, quand je jouerai, ok, premier paquet, vite fait, on va essayer de choper une légendaire, ça pourrait être cool, ça pourrait être drôle, j'en ai déjà chopé des légendaire dans des paquets, ok, ça c'est cool, et vous verrez, je risque de choper des brillantes aussi, voilà, ça c'était rare, alors regardez, ça, le petit truc gris que vous avez là sur les deux, les toutes classes et druides là que je viens de choper, c'est parce qu'en fait je les ai achetées dans des paquets, donc au final je crois qu'elles ont toutes le truc gris, je vais pas me tromper, oui, vous voyez, c'est des cartes que vous pouvez pas débloquer en faisant des défis, des trucs du jeu et tout je crois, ça, ensuite le bleu, le petit de pastille bleue sur le truc du prêtre, la folie de l'ombre, c'est rare, et légendaire, oh, pour mage, chaque fois que vous lancez un sort, place un sort boule de feu dans votre main, oh, assez efficace, bah, fois cette carte, voilà, cool, donc j'ai eu une légendaire, ça commence très très bien, mes amis, je vais essayer d'ouvrir assez vite, histoire de passer à la suite, histoire de vous montrer un petit peu comment, comment, comment vous, vous, c'est pas grave si vous avez des cartes en double, genre celle-là je l'ai en double, je sais, je l'ai même en 3 fois et je vous expliquerai, celle-là je l'ai aussi pour le druide rare, oh oui, celle-là j'en voulais 2, parfait, j'en ai 2, ça c'est trop fort, cette carte elle est trop fort, trop forte plutôt, mais parce qu'en gros, bah vous voyez, détruit tout serviteur blessé par celui-là, serviteur, en gros si j'attaque avec cette créature, le serviteur est obligé de mourir, en gros, il y a du poison mais carotte quoi, donc c'est super fort et il est trop bien, ensuite, allez, on continue, ça c'est des cartes pas super rares, celle-là je l'ai déjà, épique, votre héros est insensible quand il attaque, oh, et pour le chasseur en plus, moi j'ai un deck chasseur, si j'avais, enfin c'est ce que je préfère en tout cas, ok, celle-là je l'ai en 10 000 fois, réduit un point de dégâts, ça c'est bien par exemple contre le serpent que je vous ai dit qui était trop bien, parce que, bah vous comprendrez de son après, parce qu'en gros, ça enlève le sort du mec en fait, donc le sort du serpent là qui détruit tout, ça, ça nique tout quoi, ok, celle-là je l'ai déjà, une épique, celle-là aussi, camouflage, ok, ça j'ai, parfait, parfait, que j'en ai en double comme ça, je peux vous montrer, inflige 5 points de dégâts à un serviteur et 2 points de dégâts au serviteur adjacent, d'accord, ce qu'on appelle les serviteurs, c'est les créatures sur le terrain, vous verrez après, là je pense surtout à ceux qui connaissent pour les trucs là, et c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, ceux qui n'auraient pas acheté de cartes, ok, moi j'aime bien acheter des trucs comme ça, oh, celle-là je voulais me la fabriquer justement, je vous expliquerai après, finalement je l'ai, donc ça c'est assez sympa, gain de plus de plus de, à la fin du tour, oh, ça c'est pas mal, ah, c'est cool, j'ai des cartes, cool, des cartes cool, j'ai eu une épique, une légendaire, pardon, donc je suis assez content, celle-là je l'ai pas, putain, celle-là je l'ai déjà eue, celle-là aussi je l'ai déjà, celle-là je l'ai eue tout à l'heure, là, dans le paquet d'avant, oh, chaman, inflige 2-3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses, oh, pas mal du tout, donc le héros, c'est le personnage principal que vous contrôlez, celui sur lequel il faut descendre tous les points de vie, quand vous jouez, et les serviteurs, c'est les cartes que vous posez sur le terrain, histoire que vous connaissez les termes, pour ceux qui, pour ceux qui n'ont pas joué, bon, ça c'est pas super top, ah, celle-là je l'ai déjà aussi, ok, un paquet en carton un peu, hop, ce qui est bien, c'est que sur ce jeu, vous ne voyez pas ma souris, mais c'est pas sûr, oh, démoniste, comme faire plus qu'un serviteur allié jusqu'à la fin du tour, puis il meurt, ah ouais, par contre, il meurt juste après, d'accord, oh, c'est cool, c'est la carte de démoniste, démoniste je vais essayer, c'est quelque chose qui a l'air pas mal, celle-là je l'avais déjà, ouais, ok, allez, putain, si je chope une autre légendaire, c'est un love, quoi, vous verrez, après on peut voir les cartes qui sont dispo sur le jeu, mais que vous n'avez pas forcément, mais je ne sais pas si elles y sont toutes, puis d'idée, on va essayer de s'activer pour continuer d'ouvrir, cri de guerre, d'accord, c'est que des toutes classes quasiment, allez, plus que 5 paquets, oh, pas mal, pas mal du tout, ah, celle-là je l'ai, elle est jolie, celle-là est magnifique, il y a des cartes qui sont vraiment très très belles, les gens, vos autres serviteurs ont plus besoin de PV, ça c'est cool, celle-là je l'ai 10 000 fois, épique, oh oui, celle-là je l'ai déjà, mais là maintenant j'en ai deux, et ça, ça fait trop mal, elle me flige 10 points de dégâts, à ce que vous voulez, donc ça, ça fait trop mal, sachant que le héros est là, 30 points de vie, si vous lui en enlevez 10 direct, puis une créature en face de vous qui vous emmerde, ouais, ça c'est puc par contre, oh, trahison, quoi, putain, un serviteur adverse implique, c'est dégâts, wow, oh, celle-là, celle du voleur, et vous voyez, regardez, celui-là, c'est pour le prêtre, admettons, elle est blanche la carte, vous voyez le contour, ça c'est pour le voleur, elle est noire, vous voyez, druide, c'est marron, et toutes classes, c'est comme ça, c'est marron, ce marron-là, elles sont toutes comme ça, si jamais, mais chaque héros a un petit peu sa couleur, moi, le guerrier, souvent, elles sont vertes, vous en verrez après, sûrement, toute classe, toute classe, rare pour le chaman, celle-là, je l'avais déjà, je crois, hop, allez, les deux derniers paquets, on va les ouvrir, on va essayer de faire vite, ce serait cool d'avoir des trucs bien, oh, celle-là, elle est bien aussi, elle est pratique pour réduire au silence, Benoît, il me la met des fois, celle-là, la chouette, là, cet enfoiré, hop, et le dernier paquet, et si on chope une légendaire, les amis, oh là là, voilà, ça, c'est celle de chasseur, vous voyez, elles sont vertes, le voleur, elles sont noires, ah, rare dorée, ben, parfait, regardez, donc ça, c'est une rare, et en plus de ça, je l'ai en version dorée, donc ça, c'est cool, voilà, les cartes dorées, je vous verrai juste après, et la dernière, ok, une carte normale, ok, on a terminé d'ouvrir nos paquets, maintenant, on va aller dans ma collection, et vous allez pouvoir voir, voilà, ça, c'est tous les nouveaux trucs que j'ai, donc j'ai eu une nouvelle carte en druide, 5 nouvelles cartes en chasseur, hop, 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 je passe ma souris dessus en vitesse pour enlever les, hop, 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 regardez, comme ça, ça vous fait, ça vous montre un petit peu, j'en ai pas mal, pour ceux qui connaissent, au moins, peuvent voir ce que j'ai, si je parle la main devant la bouche, ça va pas le faire, il en manque, là, une, voilà, ça, regardez, il y a des dorées, hop, et alors, quand vous chopez une légendaire dorée, comme celle qui est offerte un peu en cadeau quand vous faites des achats pour la première fois, comme celle que je vous ai montré au début, ça fait plutôt plaisir, mais c'est bon, pour la choper, c'est bien rare, hop, 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 alors, regardez, voilà, j'ai fini, vous voyez que sous une carte, par exemple, là, j'ai une fois 4, sachez que dans un deck, vous pouvez mettre une carte que 2 fois, maximum, donc, celle-là, l'avoir 4 fois, elle me sert à rien du tout, autant l'avoir que 2 fois, celle-là, je l'ai que 2 fois, c'est cool, celle-là, je l'ai 1 fois, vous voyez, il n'y a rien en dessous, il y en a que j'ai 3 fois, celle-là, genre, ça me sert à rien du tout, 3 fois, voilà, donc, celle-là, par exemple, que j'ai 4 fois, ce que vous allez faire, c'est que, vous voyez, je peux aller dans création, là, ça, c'est de la poudre de carte, ou je sais pas quoi, voilà, je suis à 400, la poussière arcanique, voilà, 485, j'en ai, ce que vous faites, vous allez dans création, ça vous affiche ici, par exemple, regardez cette carte, Harrison Jones, quoi, elle est juste trop, trop, trop épique, cette carte, comme Harrison Ford et Indiana Jones, pour ceux qui n'avaient pas compris, pour, si je veux, par exemple, si je la possède et que je veux la transformer en poudre, ça va me rapporter 400 de poudre, par contre, si je veux l'acheter, là, comme ça, il va m'en falloir 1600, donc j'en ai pas encore, j'y suis loin, par contre, celle-là, je peux l'acheter, regardez, celle-là, elle est en surbrillance, donc ça veut dire que si je clique dessus, clique droit, si je veux la vendre, si je l'avais, elle me rapporte 100, mais par contre, avec 400, vu que j'ai 485, je peux la créer, vous voyez, je peux la mettre dans ma main, donc, ce que vous faites, vu que celle-là, je l'ai, par exemple, 4 fois, vous cliquez sur désenchanter, ici, voilà, et là, vous désenchanter toutes les cartes que vous avez plus de 2 fois, c'est-à-dire qu'au moins, tous vos trucs qui ne vous servent à rien, ça va vous les transformer en poussière, poussière arcanique, je fais désenchanter, voilà, maintenant, je me retrouve avec 725, et ça, c'est plutôt cool, 725, on quitte la création, et maintenant, regardez, celle-là, je l'avais 4 fois, maintenant, je ne l'ai plus que 2 fois, par contre, ça ne vous enlève pas vos brillantes, ce que je veux dire, c'est que si on va dans le chasseur, il me semble que je l'ai, regardez, celle-là, je l'ai 2 fois en normal, mais je l'ai 2 fois en brillantes, ça ne m'enlève pas, voilà, c'est-à-dire que toutes les cartes, vous pouvez les avoir 2 fois, et encore 2 fois en brillant, donc, en gros, 4 fois la même carte, donc, voilà, et là, j'ai fait le tri, maintenant, j'ai plus de cartes que j'ai plus de 2 fois, c'est impossible, je peux faire toutes mes pages, quel que soit le truc, c'est impossible que j'en trouve, et alors, il y a des cartes, regardez, je vais vous montrer, vite fait, dans création, il y a, pour l'instant, en fait, dans chaque catégorie, il y a une carte légendaire, regardez, je vais dans chasseur, admettons, regardez, celle-là, le roi crush, elle a charge, donc, en gros, elle peut attaquer dès que je la pose, et elle a 8-8, admettons, voilà, ça, c'est la carte suprême, un petit peu, du chasseur, alors, je pense qu'elles y sont toutes, là, mais pour l'instant, il n'y a que ça qui est sorti, comme carte, voilà, tout ça, je peux le faire, je peux les fabriquer, si je veux, il y a une carte pour le druide, regardez, la carte suprême du druide, c'est celle-là, et puis, il y en a une, alors, celle-là, elle est ouf, je vais vous la montrer, c'est une carte légendaire, que je la trouve, elle est ouf, vous voyez que j'en ai pas mal, les cartes, finalement, j'ai presque tout, ah non, elle n'est pas là, elle est dans le démoniste, regardez la carte suprême du démoniste, comment elle impose le respireur, regardez ça, le seigneur Jaraxus, quoi, en fait, en gros, votre héros que vous avez qu'à 30 points de vie, si vous avez moins de 30 points de vie, ben, vous la posez, celle-là, ça remplace votre héros, enfin, elle impose trop le respect, et en gros, vous vous retrouvez avec 15 points de vie, et puis, vous pouvez attaquer, enfin, non, elle est trop forte, celle-là, pour ceux qui connaissent un petit peu, celle-là, elle est OP, et celle-là, j'aimerais bien l'avoir, je vous avoue, voilà, donc, pour la création, j'ai à peu près fini, juste, je pense que je vais, non, je vais enchaîner direct, en fait, et je verrai si c'est trop long, je couperai au montage, mais, en tout cas, voilà, je vous ai montré un petit peu les cartes, sachez que dans les decks qu'on peut créer, regardez, deck chasseur, donc, c'est mon deck chasseur, mettez pas forcément que vos plus hautes cartes, ça sert pas forcément à grand-chose, il vaut mieux essayer de dispatcher un petit peu le truc, et vous pouvez mettre que 30 cartes, en tout, ça fait en sorte que les parties soient pas non plus super longues, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez pioché toutes vos cartes, et que la partie est pas finie ? Alors, dans les jeux de cartes habituelles, normalement, c'est l'ennemi qui pioche la dernière carte de son paquet qui meurt, si je dis pas de bêtises, là, je sais pas si le dernier qui pioche meurt, ou est-ce que le dernier qui pioche, ça arrête la partie, celui qui a le plus de points de vie gagne, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, les parties sont assez courtes, on va aller en faire une, si ma vidéo, au final, est trop longue, parce que je sais pas combien de temps j'ai mis, j'ai pas mis de timer, en fait, je sais pas combien de temps j'ai mis pour ouvrir des paquets, j'arrêterai la vidéo, et puis je ferai en sorte de couper au montage, ou je sais pas, je ferai deux parties, on verra. Donc ce qu'on va faire là, déjà, pour débloquer tous ces personnages, sachez que, sachez qu'il faut, comment dire, il faut le battre une fois, vous battez genre une fois le voleur, vous débloquez le voleur, comme ça au moins vous avez tous les personnages, et vous pouvez les jouer, est-ce qu'il y en aura des nouveaux plus tard, je ne sais pas du tout, je, 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 c'est fit, on va aller, dans le deck de base, ok, on est tombé, on a trouvé quelqu'un pour jouer, on est tombé contre un chaman, moi j'ai le chasseur, alors vu que je commence, bon, vous piochez 3 cartes, je commence, elles me, allez, elles sont pas mal, elles sont pas mal, est-ce que je change, non, non, celle-là on sait jamais, ça peut servir, on va faire ok, lui par contre, vu qu'il commence pas, il a une carte en plus, qui est une pièce, et qui lui donne un truc de mana en plus, vous allez comprendre, donc en gros, j'ai 3 cartes en main, le chiffre 4, là, en jaune, c'est l'attaque, le chiffre 2, c'est la défense, le chiffre 5, c'est le coût de mana que ça va me coûter, et vous voyez que là, j'ai qu'une seule truc de mana, qu'un seul diamant, donc ça fait que je ne peux pas poser celle-là, vu qu'il m'en faut 5, j'en gagne un par tour, ou si je mets une carte spéciale, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser lui, parce que je peux le poser, voilà, et lui, il a provocation, donc il a un bouclier en fait, qui permet, qui fait en sorte, qu'on va faire fin de tour, voilà, une provocation qui fait qu'en fait, avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre, le mec va devoir obligatoirement attaquer ce personnage, obligé, voilà, il en met un aussi, il en met un aussi, il en met un aussi, euh, ce que nous allons faire, on va pas l'attaquer, parce que ça vaut pas le coup, par contre je vais utiliser mon pouvoir, que j'ai à chaque tour, ça, et avec le chasseur ça me permet d'infliger 2 points de dégâts au héros, voilà, tout simplement, boum, voilà, comme ça, tout simplement, donc on le fait, c'est assez cool, tout ça, il va pas me détruire la carte, vu qu'il a qu'un d'attaque, et moi j'ai 2 de défense, donc il pourra pas, de toute façon, me la tuer d'un coup, alors là il s'est enlevé 2 points de vie, il a fait son pouvoir, et il a pioché une carte, par contre, lui c'est ça, il s'enlève 2 points de vie, il pioche une carte, donc le truc qu'il va falloir faire gaffe, c'est que lui il va se retrouver vite avec beaucoup de cartes en main, donc ça risque d'être assez embêtant, voilà, le bâtard il met des trucs comme ça, moi dès que je vais pouvoir, je vais, ah, par contre ça c'est OP, euh, mais ce que je vais faire, j'ai un point de dégâts, je vais poser ceci, voilà, je pose ceci, ce qui fait que, euh, ce qui fait que je pourrais lui attaquer les créatures et les lui dessouder direct, vu que celle-là est un poison, regardez, détruit tout serviteur blaisé par ce serviteur, donc en gros, dès que je vais toucher un de ses ennemis, il va mourir de suite, même s'il a plus de points de défense que moi, j'ai de points d'attaque, tout simplement, donc là, il te sent obligé de m'attaquer un peu, sinon il est un peu carotte, voilà, eh oui, sinon, c'est la carotte, mon bonhomme, alors là, pourquoi il m'a fait un point de dégâts, parce que, bah, il m'a attaqué, euh, par contre, mais moi, vu que, ah merde, oh le bâtard, vu que ça a riposté, mon truc, en fait, ça lui a détruit son, sa créature directe, en fait, vu que, bah, vu que je, vu que c'est le passif de ma créature, euh, détruit un serviteur, allez, attends, non, ça c'est pas intéressant, on va plutôt se protéger pour l'instant, on va la jouer tranquillement, je sais pas trop ce qu'il va faire, j'ai toujours 30 points de vie, lui, il en a 28, on met de la protection, une fois qu'il aura, ça c'est pas mal, ça, inflige 3 points de dégâts à 2 serviteurs adversaires, adverses aléatoires, donc ça c'est pas mal, dans le sens que là, s'il pose une carte, en fait, je pourrais peut-être la mettre, voilà, par exemple, il pose ça, il a de la protection, et je vais bien, là, lui, euh, ah, quoique, quoique non, même pas, je vais mettre ça, et vu que j'ai une bête, regardez, si vous avez une bête, inflige 5 points de dégâts à la place, vu que ça c'est une bête, vous regardez, c'est marqué en dessous, euh, je vais lui dessouder sa créature directe, voilà, comme ça au moins il m'emmerde pas, et ensuite je vais lui baisser les points de vie, hop là, voilà, alors si jamais pour, euh, ouais non, j'ai vu vite fait le chrono pendant le chargement, normalement je ferais ça en une vidéo, c'est cool, je ferais ça s'emmerder si je mets, un, 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 Allez, qu'est-ce que tu vas jouer ? Ok, inflige 2 points de dégâts, rend 2 points de vie à votre héros. Putain l'enfoiré, ça c'est vraiment une carte de salaud. Bon, par contre, s'il me l'attaque là... Ah merde, ouais. Le truc c'est qu'il est en train de gaspiller tous ses sorts en fait, ce couillon. Et je trouve pas ça très intelligent en fait de sa part, je dois l'avouer. On va poser ceci, comme ça on lui détruit cette carte. Voilà, go. Donc, j'ai 1 point de vie de plus que lui, j'ai une créature, lui il n'en a pas un. Bon, par contre, il a plus de cartes en main que moi. Prochain tour, s'il peut détruire un serviteur adverse aléatoire. Donc ça c'est pas mal, surtout s'il a une grosse carte. Comme ça au moins il n'y a pas le choix, ça le détruira celle-là. Quand votre héros est attaqué, inflige 2 points de dégâts à tous les 2 adversaires. Donc ça, ça peut être sympa à mettre vers le début aussi. Comme ça au moins il peut vite perdre. Je vais la mettre celle-là juste après je pense. Suivant la carte qui pose, je vais mettre ça et ça je pense. Ok, il s'enlève de points de vie, il pioche parce qu'il n'a pas d'idée, ça va dire. Entre son passif qui lui enlève, enfin son pouvoir héroïque qui lui enlève 2 points de vie. Et moi qui lui enlève aussi 2 points de vie. Ah ! Ce que nous allons faire mes amis, nous allons faire quelque chose de très 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 simple. Donc ça c'est détruit l'arme, moi j'ai pas d'arme. Donc ça c'est cool. Quand votre héros est attaqué, tous les adversaires. Ça je vais attendre un peu. Par contre on va mettre ceci. Donc ça c'est la carte secrète, donc lui il ne la voit pas. Il sait que j'ai mis une carte secrète mais il ne peut pas savoir quoi. 3, 2, si il me l'attaque en fait il meurt. Donc on va mettre 100. Voilà comme ça, ça lui implique 3 points de dégâts. Et ensuite moi je vais l'attaquer, hop direct. Good. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop de ne pas voir ma souris. Mais en principe quand je passe la souris sur des cartes ça augmente pas mal. Donc vous pouvez voir, je peux revoir ma carte secrète en mettant ma souris sur le point d'interrogation. Allez attaque-moi. Non, non tu ne m'attaques pas. Il ne sait pas trop quoi faire j'ai l'impression. Pour l'instant là il est un peu embêté. Il a sûrement des grosses cartes en fait. Oh putain j'espère qu'il ne va pas piocher. Oh putain il a vraiment des cartes d'enfoirés quoi. Ah ça c'est pratique. Donc ça s'il m'emmerde je one shot un de ces trucs. Quand votre héros est attaqué inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Oui mais je ne peux pas mettre 2 cartes. Ah mais est-ce que je peux ? Bon attendez déjà on fait ça pour l'emmerder. Parce que j'ai déjà une carte secrète en fait. Donc c'est quand votre adversaire joue un serviteur lui inflige 4 points de dégâts. Ok mais là c'est quand votre héros est attaqué inflige 2 points de dégâts à tous. Je peux mettre 2 cartes secrètes sur le même... Ah ouais je peux. D'accord bah ça c'est cool. Au moins j'ai mes protections, j'ai mes trucs. S'il pose 2 créatures je les lui défonce. En tout cas je défonce 3 points de vie. Et l'astuce limite s'il y en a une qui est un peu forte c'est que je mets celle là. Comme ça ça fait tomber les points de vie d'une à zéro. Et comme ça ouais en gros j'ai de quoi me défendre. Ok je vais la lui défoncer. Hop lui inflige 4 points de dégâts. Eh oui bonhomme c'est dommage. C'est assez dommage ce que tu viens de faire. Ouh il met pas mal de trucs là. Il a mis pas mal de choses. Alors ce que je vais faire. Ce que je vais faire les amis. C'est très très simple. On va déjà mettre ça pour voir ce que ça lui attaque. Voilà donc déjà au revoir. Donc ça c'est cool. Ensuite. 4, 3. Donc je peux pas mettre celle là parce que elle coûte 6 et j'ai plus que 5 sur 9 de mana. On va dans tous les cas mettre ça. Parce que voilà. Est-ce que je lui détruis ce serviteur ? Je pense que je vais lui détruire ce serviteur. Voilà. Fin de tour. Et j'ai encore ma carte secrète. Quand votre héros est attaqué inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Donc tous les adversaires ça va dire sûrement les serviteurs plus lui lui-même. Donc c'est plutôt pas mal. Et là j'ai de la protection. Et j'ai encore 26 points de vie tout de même. Lui il en a que 12. Mais bon on va pas tirer et gagner parce que bon. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. C'est vraiment dommage que vous puissiez pas voir la souris là. Je sais pas si en jeu vous la voyez en fait. C'est pas grave. Ah bouclier divin. Ok. Alors ça c'est de la merde par contre. Eh oui secret. Ah oui ça c'est ballot. T'as plus ton bouclier divin. Et en plus tu perds 2 points. Ça c'est assez dommage. Je suis navré mon très cher ami. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas me faire là ? Il a pas mal de cartes en main. Attention. Il a 5 cartes. J'en ai que 2. J'en ai que 2. C'est pas super. Vous défaussez d'une carte saléatoire. D'accord. Ça lui enlève une carte. Donc ça c'est cool. Je sais pas trop ce qu'il a perdu. Oh. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien comme carte. Alors. On va mettre. On va mettre ceci. Pour avoir de la défense. Parce que de toute façon j'ai pas le choix. Sachant que j'ai 6 de dégâts. S'il m'attaque avec celle là. Vu qu'il a que 2 points de défense. Elle va être aussi détruite. S'il m'attaque avec celle là. Elle va être aussi détruite. Donc ça sert à rien que je fasse tomber les points de vie. D'un adversaire à 1. Pour l'instant. Que j'utilise cette carte. En revanche que je fasse ça. Oui. On va le faire. Allez. Celle là elle est pas mal aussi. Cris de guerre. Donc gagne plus 1 plus 1. Pour chaque autre serviteur allié. Sur le champ de bataille. Donc c'est à dire que si prochain tour. Je pioche une petite carte. Ah merde. Ouf. Il me la détruit pas. Mais c'est juste. Ah. Ah ça c'est pas cool. Ah. Ok. Le mec. Par contre le mec gaspille tous ces trucs là. Bon il va me mettre 8 points de dégâts dans la face. Mais. Il vient de gaspiller. Gaspiller des cartes assez précieuses. Je trouve moi. Enfin je trouve pas ça top ce qu'il vient de faire. Très honnêtement. Donc ce qu'on va faire. On va descendre les points de vie de quelqu'un à 0. Donc de. Elle. Voilà. On va poser cette carte. On va faire le tir. Du machin là. Voilà. On va ensuite poser celle là. Comme ça je me retrouve avec une carte. 5-5. Donc plus forte que ça. Voilà. Et on va faire ceci. Donc prochain tour. Si il ne me détruit pas les deux créatures que j'ai là. Enfin. Au moins une en tout cas. Je le tue. Et sachant qu'il a que 3 cartes en main. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Il a 10 cartes dans son deck. Et moi j'en ai 16. Je viens de passer la souris sur les decks. Là si jamais. Parce que vous ne voyez pas la souris. Là il réfléchit. Il ne sait pas trop quoi faire. J'espère. J'espère qu'il n'a pas de carte avec provocation. Donc il me force. Choisissez un serviteur. Au début de votre tour. Il est détruit. Ok. Ça c'est bien joué de sa part par contre. Ah d'accord. En fait. Ok. Choisissez un serviteur adverse. Au début de votre tour. Il est détruit. Donc au prochain tour. Mes deux adversaires là sont détruits. Le truc c'est que là. J'ai l'impression qu'il ne peut pas faire grand chose. S'il passe son tour. Toson est mort. Eh oui. Il est mort. Il ne sait pas quoi faire. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire là. Il ne peut pas poser sa carte. Sinon il ne l'aurait déjà fait. Moi vu qu'il a 8 points de truc. J'aurais. J'aurais utilisé mon passif. Là machin. Ah mais tu es bien joué de sa part ça. Bien joué. Par contre il n'a plus que 3 points de vie. Et il est mort je pense. Parce que moi je mets ceci. Donc j'ai de la protection. En fait. C'est con parce que les deux cartes qu'il a mis là. Au prochain tour. Elles sont détruites. C'est à dire celles là. Il les a gaspillées. Parce que juste après il a mis ça en fait. Donc c'est un peu débile. Il a gaspillé 2 cartes. C'est dommage. Moi je fais ça. Et au prochain tour. S'il ne me détruit pas cette carte. Sachant qu'il n'a pas de carte là. Il est mort. Il est foutu. Parce que soit je l'attaque avec ça. Soit je l'attaque avec mon pouvoir héroïque. Et vu qu'il reste un seul point de vie. Il a perdu. Voilà. Il va peut-être d'ailleurs se suicider. Si. Voilà. J'ai gagné. Parce qu'il s'est suicidé. Il n'a aucune chance. Sa carte ne l'a pas aidé. Voilà. J'ai fait cette partie. Je ne suis pas passé de niveau. Encore un niveau 21. Je suis content d'avoir gagné. C'est cool. Je pense que vous avez vu. A peu près un petit peu. Comment ça marche. Donc c'est vraiment sympa. Comme jeu. Vous voyez la collection. Tout ça. Il y a plein de trucs. Si vous aimez un petit peu les jeux de cartes. Moi j'étais un grand fan du jeu Magic. En fait à l'époque. J'ai toujours mes cartes. D'ailleurs je dois en avoir plus de. Plus de 600 ou 700. J'en ai vraiment beaucoup. 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 Et puis voilà. Donc j'ai fait le tour les amis. Normalement ça sera en une seule vidéo. Sauf si j'ai mis vraiment de temps à faire le combat. Je n'ai pas de chrono sous les yeux en fait de temps. Donc voilà. Je vous dis ciao ciao tout le monde les amis. Bye bye. Amusez-vous bien. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Cette vidéo elle est dispo mercredi. Donc j'espère que vous avez ouvert vos cadeaux ce matin. C'est pour ça que moi j'ai ouvert un paquet ce matin. Enfin maintenant. Pour la vidéo. J'espère que vous a fait plaisir. Profitez d'être avec vos familles. Tout ça. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir voir votre famille et tout. Profitez vraiment. Profitez profitez. Décollez votre cul de vos jeux vidéo un petit peu. Ça ne vous fera pas de mal. Et puis voilà. Donc passez de bonnes fêtes. Amusez-vous bien. Profitez. Et j'espère que vous avez eu de jolis cadeaux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des cadeaux aussi. Si vous attendez un jeu en particulier etc. Voilà. Dites-moi tout ça. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Ciao ciao les amis. Bye bye.